salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto ça fait déjà un petit moment je vous en fais d'ailleurs je vous invite à aller voir directement sur la chaîne youtube vous avez une playlist qui s'appelle les tutos de ficherbox donc là on va continuer sur une autre catégorie de leur que j'aime bien en tout cas avec laquelle j'ai quand même pas mal pêché c'est tout simplement les shad à palettes donc shad à palettes je veux pas dire de bêtises il y en a qui me reprendront dans les commentaires à la base je pense que le premier qui existait mais j'en suis vraiment pas sûr c'était le divinator de chez biwa d'ailleurs que j'ai dans la main que vous verrez probablement en gros plan qui existe en beaucoup de taille il me semble ça a été le premier honnêtement aujourd'hui je pense que toutes les marques qui existent ont un shad à palettes au catalogue au niveau de la forme générale c'est simple c'est tout simplement un shad de base normalement ça porte bien son nom un shad auquel on a coupé la queue et à l'arrière on met un émerion rolling et au bout vous avez généralement une palette feuille de saule donc une palette allongée la plupart du temps c'est ce type de palette là que vous avez sur ces produits là tous les shad à palettes en tout cas moi ce que je connais sont fait à peu près sur ce principe là vous allez avoir des types de palettes différents des fois vous allez prendre des fois peut-être avoir des tripes qui sont montés sur des montages 360 mais en tout cas voilà sinon c'est toujours fait pareil vous avez toujours la plombée qui est intégrée un âme son simple qui somme sur le dessus un trip qui sort en dessous donc l'avantage en plus c'est que normalement vous n'avez pas trop loupé de touche que c'est quand même bien monté généralement au niveau des poissons ciblés étant donné qu'il ya beaucoup de taille alors de base c'était quand même plutôt des gros leurs les shad à palettes donc ça se dessinait principalement à la pêche du brochet mais voilà aujourd'hui vous le voyez pas par exemple celui là c'est un tout petit ça existe même encore plus petit si je dis pas de bêtises je crois en 9 grammes les divinators je crois mais voilà en gros vous avez vous pouvez tout pêcher avec vous pécé la perche vous pouvez pêcher le cendre le brochet le silure donc c'est vraiment à l'heure très polyvalent et vous allez voir au niveau des animations rien de très compliqué c'est ça vraiment que j'aime avec le shana palette c'est que c'est un leurre même quand vous débutez bas qui je pense peut vous permettre de des fois tirer votre épingle du jeu et sortir des poissons au niveau de l'animation vous allez voir il ya deux principales honnêtement la première c'est une animation que moi j'ai bien aimé faire au dessus des herbiers généralement surtout pas cette période là vous allez avoir des gros herbiers généralement qui vont remonter quasiment à la surface ou pas très loin de la surface 1 m et ce qui est j'ai bien aimé c'est passer au dessus avec ce type de produit là en linéaire tout simplement vous lancez et vous le ramenez en linéaire hop là on lance on ramène en linéaire tout bête et tout simplement il ya la palette qui s'anime derrière la palette qui tourne c'est ça qui va qui va attirer le poisson qui va attirer le chaland comme on dit voilà ça tourne tout bête lancé ramener en linéaire vous pouvez ralentir votre votre récupération bien évidemment vous êtes obligé de faire quelque chose de linéaire tout le long vous pouvez temps en temps le faire ralentir pour qu'il puisse descendre un petit peu dans la couche d'eau parce que vu que c'est quand même un leurre bien plombé il va descendre rapidement dans la couche d'eau et vous pouvez des fois accélérer un petit peu votre récupération mais voilà vraiment l'animation de base ça va être ça simplement lancer ramener en linéaire et ensuite l'autre animation qu'on va énormément faire avec ça c'est tout simplement de l'animation dans de scie ou en tout cas le fait de le faire descendre ce que je sais pas si vous allez le voir devant moi à la descente ça nage vraiment très bien là je sais pas si vous allez je pense que vous le voyez si je le laisse tomber la palette s'anime super bien la descente et c'est ça qui est cool en fait c'est que c'est un leurre qui pêche tout le temps ça va pêcher quand vous allez quand vous allez ramener ça va surtout très bien pêcher à la descente donc l'autre type d'animation vous allez pouvoir faire c'est simplement vous lancer vous le laissez descendre vous prenez contact avec le fond ou en tout cas vous laissez descendre et ensuite vous le faites remonter vous le relaissez descendre vous le faites remonter vous le relaissez descendre donc par contre faites très attention vu que c'est un leurre qui pêche très bien la descente souvent assez souvent en tout cas les touches vont se produire à la descente et donc à la descente soyez prêt bien qu'avec votre bannière quasiment tendue à pouvoir soit voir votre bannière se décaler donc vous allez ferrer ou soit sentir la touche directement il faut s'y préparer donc ça c'est le deuxième type d'animation animation en dents de scie vous laissez descendre votre leurre vous l'accompagnez à la descente vous le faites remonter vous le faites descendre et ensuite vous allez simplement refaire une variante un peu de tout ça c'est que vous faites votre lancé en linéaire et tentant en fait vous pouvez faire une pause et le laisser descendre là il va pêcher et ensuite vous pouvez recommencer en linéaire vous refaites une pause le leurre va continuer à pêcher hop là et ainsi de suite donc voilà vraiment c'est un leurre très polyvalent qui peut pêcher à la descente à la remontée en linéaire et qui surtout peut pêcher quasiment tous les types de poissons c'est ça je pense le gros avantage de ce type de produit là en plus c'est pas un produit que vous allez trop tanker facilement même s'il ya un triple en dessous mais généralement voilà c'est pas un produit que vous allez utiliser dans des endroits encombrés c'est plus un leurre de plein eau alors pour prospecter des grandes des grandes étendues pour passer au dessus d'herbier donc généralement vous allez quand même le garder relativement longtemps alors par contre pour les brochets malheureusement c'est du souple même s'il ya une armature souvent il ya une corde à piano dedans au bout d'un moment le leurre souffre mais honnêtement avec un chat de la palette vous allez pouvoir souvent prendre quand même beaucoup de brochets c'est ça l'avantage c'est que c'est un leurre que vous allez qui coûte directement pas trop trop cher je pense qu'en plus c'est pas trop connu des débutants quand vous débutez c'est vrai que le chat à palais je pense pas que c'est un truc vous avez trop utilisé mes jours je vous recommande vraiment d'en avoir au moins un dans votre boîte une taille standard un chat à palais entre 10 et 15 cm que vous allez pouvoir sortir de temps en temps pour tester au dessus des herbiers pour tester des fois quand vous voyez que les poissons réagissent pas avec des leurs plus classiques voilà tester le chat à palais vous nous en direz des nouvelles comme d'habitude l'espace commentaire est là si vous avez des questions des améliorations si pour vous j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à le dire dans les commentaires j'ai pas la science infuse je ne sais pas tout donc voilà ça sera vraiment un grand plaisir que des fois dans les commentaires vous pourrez nous aider et aider bien évidemment les autres qui liront votre commentaire donc je vous incite grandement à le faire moi je vais gentiment continuer à tourner ces petits tutos et je vous dis à très bientôt sur la chaîne youtube chose tout le monde et Sous-titrage Société Radio-Canada